C'est quoi ce mode de vie que vous avez choisi d'embrasser ? On est parti vivre dans la nature, dans une forêt du Var. Avant, vous avez toujours vécu comme ça ? Non, pas du tout. Toutes les semaines, j'avais dépensé mon argent en vêtements, en sac, en chaussures, avec mon mari. On a vraiment voulu un changement radical. Ça a été un ras-le-bol de cette surconsommation, du bruit, de la pollution. Vous habitez dans votre camping-car depuis combien de temps maintenant ? Ça fait dix ans que je vis en camion, en fait, sur la route. C'est un travail perpétuel, en fin de compte, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas là tout le temps en voyage, il faut gagner sa vie. Après, moi, je reste en place en moyenne six mois chez mes patrons, parce que je travaille en tant que saisonnier. Au bout de six mois, on est comme ça. Il faut que j'y aille, je ne peux plus. J'ai besoin de partir. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez demain une baguette magique, un immense salaire, vous ne changeriez pas de vie ? Non. Peut-être que ça serait cool de faire l'opposé de ce que tu connais, histoire de voir. Et ça fait que je me suis retrouvé sur une île au chaud. On n'a rien à prouver aux autres. Si on est heureux dans notre mode de vie, dans ce qu'on fait, on ne vit qu'une fois. Et il y a un jour, on partira dans les étoiles. Et si tu as le temps de te retourner avant et de te dire, « La vie que j'ai eue, c'est cool », c'est ça le plus important pour moi et pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. On va partir loin, très loin avec nos invités. Ils vont nous emmener avec eux sur les routes de France et du monde, à pied, en camion ou en voilier. Ils vont nous embarquer dans leur cabane où ils se sont installés au fin fond de la forêt ou sur une île déserte. Ils ont choisi une vie différente, loin de la ville et de la cohue, une vie de liberté en presque totale autonomie. Alors on a tous pensé forcément un jour à changer de vie ces derniers temps. Leurs aventures vont peut-être nous donner, vous donner envie de sauter le pas. Moi-même, j'y réfléchis. On s'en parle enfin d'émission. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour. J'ai honte, j'aurais dû commencer par vous, Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Surtout que je suis très interrogative, très curieuse de vos styles de vie qui prêtent à réflexion. D'ailleurs, la première question que j'ai envie de vous poser, Xavier, c'est vous arrivez d'où ? Je vis sur un voilier en Grèce, là, actuellement. Et en ce moment, vous êtes en Grèce. Vous avez fait le vol rien que pour nous. Exactement. Et vous nous avez apporté votre beau bronzage. Je vous présente Florian Ferreri, qui n'est pas du tout bronzé, mais il l'a été cet été. Je l'ai été, bonjour. Mais il n'est pas du tout aventurier, mais il le sera peut-être un jour. Exactement. Merci en tout cas, Florian, qui est professeur en psychiatrie et qui va un peu traduire et décrypter ce que vous allez nous raconter. Alors vous, vous décrivez vous-même comme un aventurier de la vie, c'est ça ? Oui. Vous avez choisi une vie d'aventure. Je pense que la vie est une aventure en elle-même. Oui. Et le fait de l'apprendre comme ça, ça nous permet de grandir. À travers une vie, on évolue, on apprend, on grandit. Et oui, la vie est une aventure. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une aventure, celle du bateau en Grèce. Vous avez vécu plusieurs vies, plusieurs aventures. Quelle est celle qui vous a le plus marquée, Xavier ? La plus folle, je pense que c'était de rester 300 jours sur une île avec un couteau suisse et une machette en totale autonomie. Ah ben voilà. Oui, effectivement, c'était une expédition que j'avais l'envie de réaliser. L'idée était de faire un peu un retour aux sources, un retour à la nature, un retour peut-être aux vraies valeurs. Puis d'apprendre à se connaître un peu soi-même et d'avoir le temps. Vous en avez gardé quoi comme souvenir de ces 300 jours, vous m'avez dit ? 300 jours. 300 jours sur votre île. Il y a de l'émotion quand vous vous en souvenez ? Bien sûr. Sur certains moments plus que d'autres. Je pense que les moments les plus forts, c'était le challenge de la solitude. Vous n'avez vu personne pendant 300 jours ? Alors, je n'ai vu personne. Il y a un voilier de Norvégiens qui est passé au large. Je les ai guidés au volcan pendant une journée. Et pour moi, ça a été une journée magnifique. Mais autrement, non. Tu es en autonomie. Et le fait d'être seul, c'est ça le fait le plus marquant d'une aventure comme ça. En même temps, tu as une liberté incroyable. C'est la liberté que vous recherchez, oui. Voilà. Et ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et le fait d'être seul, c'est ça qui est incroyable. Par contre, il y a le revers de la médaille. C'est d'accepter cette solitude-là et de l'ingérer, en fait. D'arriver à l'heure. Vous avez grandi où, vous ? Je voudrais qu'on comprenne d'où vient ce tempérament un peu fou. Vous avez grandi où ? J'ai grandi dans les Alpes suisses. Ah bon, donc rien à voir avec... Le herbier. Non, non. Rien à voir avec les îles. Rien à voir avec les îles. J'ai grandi en montagne dans les Alpes. On n'était pas devant un écran de télé. On avait un vélo, de quoi jouer dehors. Une forêt pas loin, on faisait des petites cabanes. Et puis, on avait des copains avec qui on jouait. Et puis, on faisait du sport. Et étant en montagne, on marchait beaucoup. On était tout le temps en montagne, en fait. Mais vous avez fait du snowboard. Alors, ça, c'est un petit peu plus tard. Quand t'es jeune, tu fais du ski. Et du coup, à l'âge de 13 ans... C'est quoi, cette photo ? Pardon. Ah oui. À l'âge de 13 ans, j'ai arrêté le ski. Et puis, j'ai commencé à faire du snowboard. Et à l'âge de 18 ans, il y a une compétition qui s'appelle l'extrême de Verbier, qui est exactement dans l'endroit où j'étais. Et puis, on allait le voir. On allait voir ce compétition. Et puis, avec des copains, on s'est dit l'année d'après, mais peut-être on peut commencer à faire des compétitions et ce genre de choses. Et puis, ça a pas mal marché. Et cinq ans après, je faisais partie des riders de l'extrême de Verbier. Et ces compétitions vous ont emmené à travers le monde ? Ces compétitions... Vous vous ont fait voyager ? Oui. Un de mes buts, moi, quand j'avais 8, 9 ans, je voulais être chauffeur routier. Parce que dans les films que tu voyais, chauffeur routier... Tu pars au bout du monde. C'est ça. Le mec, il voyage, il va voir le monde. Et je voulais vraiment être comme ça pour voyager. Alors, j'ai pas été chauffeur routier, mais avec le snowboard, ça m'a permis de voyager en Europe, aux Etats-Unis, en Russie. Et ça a été le début de mes aventures, en fait. Alors, comment on passe de passionné de snowboard à solitaire sur une île déserte ? Une évolution. En 2006, je me retrouve de nouveau au sommet de cette mythique face du Bec des Russes. Et j'ai l'impression que mon rêve est réalisé. J'ai plus cette petite étincelle que j'avais. Que le rêve est réalisé. Et je me suis dit, il faut faire autre chose. T'as envie de faire quoi ? Et je me suis dit, peut-être que ça serait cool de faire l'opposé de ce que tu connais. Histoire de voir. Et je connais le froid, la montagne, je suis quelqu'un de social. J'ai tourné tout ça à l'envers. Et ça fait que je me suis retrouvé sur une île au chaud. Alors, ça se prépare, j'imagine, un périple comme celui-là ? Oui, il y a 14 mois de préparation. Le plus long, c'était déjà de trouver une île et un gouvernement qui accepte qu'un hurlu berlu comme moi passe 10 mois sur une de leurs îles. Et ça, ça a été le plus difficile. Après, il faut trouver un petit peu de financier quand même, des partenaires pour pouvoir réaliser ça. Pourquoi ? Il fallait quoi comme financement ? Alors, le billet d'avion, la location de ta petite maison qui est quand même en Suisse, les factures qui continuent à tomber. Il y a tout ce genre de choses qui sont derrière, qui continuent à courir, même si toi, t'es au milieu d'une île tout seul. Oui, de pouvoir continuer votre vie. Du moment que je revenais, je voulais pouvoir recontinuer ma vie comme avant et ne pas être aux poursuites ou avoir différents problèmes. Donc ça, ça a été aussi un challenge. Vous vous êtes fixé 300 jours dès le départ ? Je m'étais fixé 300 jours parce que je pensais pouvoir partir au mois d'avril et revenir en février, ce qui m'aurait permis de pouvoir faire du snowboard, vu que j'adore ça. Ah oui, vous n'avez pas perdu le nord, c'est le cas de dire. Mais je n'ai pas trouvé le budget pour partir en mai, je suis parti en fin août et du coup, je suis revenu en juillet. Donc ma saison, ça n'a pas marché quand même. Qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes arrivé sur cette île ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que vous n'aviez pas mesuré ce que ça impliquait et que vous auriez pu renoncer ? Oui, assez vite. Le premier truc, c'est que le bateau, il vient, il te pose et il repart parce qu'il a six heures de route à faire. Et là, je suis partagé en deux sentiments. Le premier, c'est que je suis excité à fond parce que tout ce que j'ai organisé, ça a marché. J'y suis exact. Oui, ça y est. Ton aventure, elle commence, celle-là. Et en même temps, tu es un peu sceptique parce que tu te dis que quoi qu'il arrive, tu es seul. Tu ne peux compter que sur toi-même et ça, ça fout quand même un peu la frousse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez dit vos proches avant de partir ? J'en ai parlé à ma maman qui, au début, était très inquiète et au fur et à mesure, quand j'ai pu... Elle me posait plein de questions et quand je pouvais répondre à ces questions, au bout d'un moment, elle m'a dit « Ok, je vois que tu es prêt ». La seule chose qu'elle m'a demandé, c'est de revenir en vie. Elle m'a dit textuellement « Fais en sorte que je ne vienne pas à ton enterrement ». Et vous aviez une copine aussi ? J'ai une amie, oui, on en sent maintenant depuis 22 ans à l'époque. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est la plus grande preuve de liberté que je puisse te donner, c'est de te laisser partir. C'est de te laisser vivre tes aventures, tu vois. Si elle avait voulu quelqu'un qui fait du 5 sur 7, déjà, quand je faisais du snowboard, elle ne m'aurait même pas regardé. C'est ce qu'elle aime chez vous, en fait. Quelqu'un d'autre, peut-être. Je me posais la question, quand vous dites « Se préparer ». Super, cette photo. Quand vous dites « Vous préparez pendant 14 mois », j'ai bien compris les financements, mais il y a aussi une préparation physique ? Préparation physique ? J'ai pris de la masse graisseuse. Je suis parti, je faisais 108 kilos. Ça, c'est assez facile, c'est que tu manges des raclettes et des fondues chez nous. Ça serait mon rêve. Je pense que je vais faire ça. Je vais me dire qu'il faut que je prenne de la masse graisseuse pour aller sur une île. Je vais zapper la dernière partie. Donc, vous avez grossi. Oui, j'ai pris volontairement une énorme masse graisseuse parce que tu sais que les premiers jours, tu ne vas pas te trouver à manger. Tu ne connais rien de l'île. Moi, je n'avais pas appris avant pour mettre en pratique ce que j'avais appris sur l'île. J'étais parti volontairement avec le minimum de connaissances possible. Pour apprendre. Je voulais arriver là-bas et puis découvrir le truc, apprendre là-bas. C'est plus difficile, c'est plus long, mais c'est plus authentique. Vous êtes parti où, alors, finalement ? Sur quelle île ? Je suis parti sur l'archipel des Tonga, sur une île qui s'appelle Tofua, qui est une île volcanique active. À volcanique active, c'est pour ça que vous disiez que vous aviez vu un bateau qui... Et comment ont fait ces valises pour partir 300 jours sur une île déserte ? Alors, je suis parti avec le minimum vital. Volontairement, je n'ai pas pris d'autres habits. Donc, j'avais les habits que j'avais sur moi. Un pantalon, un t-shirt, une casquette, normal, une paire de lunettes. Et puis, volontairement, je n'avais vraiment rien pris d'autre. Et tout ce qu'il y a dans la mallette, c'est principalement du matériel de tournage, une batterie, un panneau solaire, différentes choses. Oui, pour pouvoir vous filmer. Voilà. Et puis, en gros, c'était un petit peu tout. Un tout petit ordinateur pour pouvoir mettre les photos que je faisais dessus. Que les photos ? Ah ben non, il n'y avait pas de Wi-Fi. Non, mais parce que vous dites, je suis parti avec un ordinateur, je me dis, oui, bon, alors on va de quoi s'occuper. Est-ce qu'il n'y a pas la première qui me pose cette question ? Ben oui. Et en disant, ah non, mais comment tu faisais pour le Wi-Fi ? Ben oui. Non, non, juste l'ordinateur pour vous. Ça, c'est un gros luxe. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune communication. Alors, c'est marrant que vous le présentiez comme un luxe, mais ça peut être très angoissant, non ? Ça peut être angoissant, mais quand tu fais un retour à la nature, l'idée, c'est de te retrouver seul avec toi-même. Si tu as des réseaux sociaux avec, eh bien... D'accord, vous avez raison, non, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous avez fait les premières heures, alors ? J'imagine déjà se créer un endroit pour vivre, quoi. Oui, ben trouver de l'eau, trouver de la nourriture, et puis un abri. C'est les trois premières choses en format survie qu'on doit faire. C'est exactement ce que j'ai fait. Et les premiers jours, je survivais assez bien en buvant l'eau des noix de coco et mangeant la chair des noix de coco. Sauf qu'après quelques jours, tu réalises que c'est un très bon laxatif. Et du coup, tu commences à perdre plus d'eau que ce que tu en ingères. Et là, ça commence à venir un problème. Et puis, on n'en peut plus d'un autre coco. Au bout d'un moment. Mais quant à ça ? Et autrement, le reste, c'était la nourriture, des racines dans la jungle, des fruits sauvages. Et puis, pour du poisson. Une fois, j'ai eu une anguise, j'ai eu une sorte de humard comme ça. C'était Noël avant l'heure. Le moindre truc que tu trouves, c'est bon à manger. À quel moment on se dit pour la première fois, qu'est-ce que je fais là ? Moi, les six premiers jours, j'avais tellement de choses à faire. Tu m'étonnes, c'est normal. Tu es dans la jungle au milieu de rien et que tu dois un peu survivre avec rien. Et après six jours, j'étais en train de bâtir une cage de pêche. Et c'est comme si tu prends la lumière et que tu fais oeuf, switch oeuf. Et là, je m'assieds et je commence à pleurer. Et je réalise que j'ai un énorme clash. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi ? Pourquoi tu as choisi ça ? En Suisse, il y a ta famille, tes amis, ta copine. Ils sont tous là-bas. Ton réfrigérateur, il est là-bas. Il est plein de nourriture. Ça passe juste après la copine, le réfrigérateur. Et moi, j'avais choisi d'aller là-bas. Et ça a peut-être duré 20 minutes. Je ne sais pas, je n'avais pas de montre. Mais au bout d'un moment, tu te reprends et tu te dis, mais Xav, c'est toi qui as choisi ça. Il n'y a personne qui t'a imposé de faire ça. Donc, si ça ne va pas, sors-toi les pouces, vas-y, et puis reprends le dessus, parce que tu es ton propre psychologue aussi. Ça, c'est un truc qui est chaud. C'est que si tu commences à te dérailler, il n'y a personne qui va dire Xav, Xav, Xav. Vous n'aviez pas de plan B ? Vous pouviez vous joindre quelqu'un en cas de grave blessure ? Vous aviez un téléphone satellite en cas de problème. Et un médecin qui était un ami qui me disait, tu m'appelles à n'importe quel moment, je réponds. Vous en êtes servi ? Oui, pour une infection. Pour une infection au doigt qui était énorme et qui est un joli mauve. Et quand je l'ai appelé, il me dit, si tu étais en Suisse, on ouvre. Et puis on désinfecte. Alors, vous avez fait quoi ? Il me dit, tu ouvres, tu désinfectes. Vous avez ouvert avec quoi ? Avec une seringue, avec une aiguille de seringue et j'avais une lame de rasoir. Vous êtes ouvert pour désinfecter dedans ? Oui. Et comment on se referme ? Tu ne refermes pas. Idéalement, tu laisses que la plaie se referme toute seule pour ne pas que ça infecte. Si tu refermes, tu as peu. Mais ce téléphone satellite, vous ne l'utilisiez pas pour rassurer vos proches ? Vous aviez quand même un moyen de les rassurer. Alors, chaque semaine, je laissais un petit message vocal sur un combox. Et je les ai appelés une fois, c'était pour Noël. Et ils étaient tous, mon ami aussi était chez mes parents, ils étaient en train de manger à Noël. Et j'appelle mon ami, je lui dis, mets le téléphone sur la table. Elle met le téléphone, je laisse un message de 40 secondes à peu près. Enfin, je dis 40 secondes, écoute, je vais bien, joyeux Noël à tous. Et après 40 secondes, je me tais. Et là, c'est silence total autour de la table. Ils sont huit, il n'y a personne qui pimpe un mot. Pourquoi ? Le moment, il est tellement intense, tellement intense. C'est au bout de six mois à peu près. Comment vous saviez que c'était Noël ? Parce que vous me disiez, vous n'avez pas de montre. Je mettais des coches sur un... Ah oui, c'est ça. Tous les matins, je mettais des... Vous n'avez pas intérêt à vous planter de date. Mais si tu te plantes d'un ou deux jours, ce n'est pas grave. Et la solitude alors ? Comment on fait pour l'apprivoiser, Xavier ? Là, du coup, je l'apprivoisais au jour le jour. Il y avait des moments où j'étais super high et puis des moments où j'étais assez bas. Et j'ai réalisé après six jours, là, que pour moi, pour être heureux seul, il fallait que j'arrive à faire le brouillard autour de moi. Des pensées que j'avais de ma famille, de mes proches. Parce que forcément, tes pensées vont verser les gens que tu aimes. Et ça, ça me bouffait. Et du moment que j'ai réussi à faire... Tu dis, OK, Xav, là, t'es tout seul, c'est toi, point barre. Ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire d'oublier, de mettre de côté vos proches. Plus vous y pensiez, plus vous souffriez. Donc à un moment, il faut arrêter d'y penser. Il faut tracer soi-même. De toute façon, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ce fait-là. Alors, c'est soit tu rentres ou alors soit tu mets tout ça de côté. On va regarder quelques images de votre journal de bord, justement, tenu là-bas. Grâce au conseil du médecin et à une attention particulière portée à mes plaies, elles ont cicatrisé en quelques jours. Pourtant, malgré mes occupations quotidiennes, je commençais à souffrir d'un autre mal que les médicaments ne pouvaient pas guérir. J'apprends énormément de choses tout le temps ici sur cette île, tout le temps, tous les jours. Et puis, il y a un truc que j'apprends, je crois que c'est au niveau de la solitude. La solitude, c'est quelque chose d'horrible. En tout cas pour moi, ce sentiment de solitude-là, c'est personne. Je suis tout seul. En fait, j'arrive à faire plein de trucs, mais je suis seul. Je me sens tellement seul. Et ce que je dis après ça, je dis qu'il y a des gens qui sont seuls tout le temps. Moi, c'était un choix. C'est moi qui ai choisi de faire ça. Et tu as des gens, même au milieu d'une ville, ils sont seuls. Et ça, c'est horrible. Moi, j'ai choisi, donc ça va. Du coup, c'est vraiment ce qui vous a manqué le plus, savoir ce que là, on voit. Peut-être que ça doit vous faire du bien aussi, ne serait-ce que de parler à une caméra. Oui, la caméra, elle était mon œil extérieur. Elle était tous mes amis du monde. Et je parlais comme à un copain. Et une fois, chaque deux semaines, je dérochais. Je regardais les images que j'avais faites pour voir si ça tenait la route. Et moi, c'était mon samedi cinéma. Avec ma petite caméra comme ça dans ma cabane. Et jeétais tout content parce que, toi ? C'est dur quand même, je trouve. C'est très dur parce que l'homme, c'est vraiment un animal sociable. Donc isolé, c'est quand même une sacrée épreuve. Peut-être que c'était contrasté par un tempérament qui est le goût de l'aventure, le goût de la nouveauté. Et ça, on n'est pas tous égaux. Il y en a pour qui le fait de ne pas savoir de quoi le lendemain est fait, c'est très excitant, c'est valorisant, c'est dynamisant. Et d'autres pour qui c'est paralysant. Manifestement, ce n'est pas paralysant pour Xavier. Moi, j'étais en train de voyager avec lui. Mais le moral, effectivement, peut fluctuer. Mauvaise journée, la fatigue aussi, la mauvaise nuit fait qu'on devient sensible, irritable et plus vulnérable aux éléments. Mais on se reprend en général. On peut devenir fou. Je vous parle fou à se parler à soi-même, à avoir des hallucinations. L'isolement peut rendre un peu fou dans le sens où les pensées peuvent prendre le pas sur la raison. Et on peut avoir, effectivement, des phénomènes un peu de méditation, d'hallucination qui ne sont pas vraiment des délires. Mais on peut un peu se perdre. Et c'est pour ça que de bien coter les jours, d'essayer de respecter certains rythmes, jours, nuits, sont quand même des choses très importantes. Ça te donne un cadre. Ça aide à donner un cadre. Parce que vous, parfois, vous avez un peu, vous vous êtes dit, là, je frôle un petit peu la démence, mais je deviens un peu, je sors de la réalité un peu. J'essayais tout le temps d'être objectif. Alors après, être objectif avec soi-même, c'est le truc le plus chaud au monde. Ça, c'est clair. Mais j'essayais de me détacher et puis de dire, OK, qu'est-ce que tu vois ? Comment tu vois le truc ? Est-ce que ça a l'air d'aller ? Au début, je parlais à haute voix. Pendant les deux premières semaines, je parlais à haute voix et après, je me suis dit, mais arrête, 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 arrête. Parce que si ça devient une habitude, quand tu reviens dans notre monde, il y a toujours des gens qui t'attendent au coin de la rue, qui disent, mais regarde, il a pété un plomb et il parle à haute voix et tout. Et du coup, j'ai décidé de continuer à parler, mais dans ma tête. C'est ce qu'on appelle notre petite voix interne, que peut-être beaucoup de gens ne l'écoutent peut-être pas assez. Et on l'a tous. Et j'ai continué à faire ça, mais en interne. Comment on appréhende le retour ? C'est-à-dire que vous étiez fixé 300 jours, donc il y avait quelqu'un qui venait vous chercher au bout de 300 jours ? L'idée, c'était qu'un ami vienne me chercher et qu'il vienne sur l'île avec moi pendant une semaine, deux semaines. L'idée, c'était déjà qu'il vienne voir à quoi je ressemble. Si j'avais tourné la boule ou si j'étais encore le Xavier qu'il connaissait. Lui, quand il est arrivé, il n'avait aucune idée d'où il arrivait. Et la deuxième chose, c'était qu'il me re-sociabilisait un peu. Il m'a appris qu'il y avait une crise économique mondiale en 2009. Mais moi, je n'en avais aucune idée. Ça ne m'a pas changé ma donne à chercher mon poisson. Et puis la troisième chose, c'était aussi de pouvoir partager le vrai avec quelqu'un, ce que j'ai vécu avec quelqu'un. Et ça, ça change parce que discuter avec des mots, maintenant, il y a un documentaire, donc c'est plus facile. Mais quand tu expliques avec des mots à quelqu'un, ce n'est pas évident. C'est un ami à vous très proche ? C'est un ami très proche, Gaël. C'est mon frère de cœur. Depuis le départ, vous aviez décidé que c'était lui qui viendrait ? Oui, c'était lui ou personne d'autre. À l'aéroport, il vous attendait, vos proches ? Oui, il y avait un quartier qui m'attendait et ça, c'était génial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, le petit gars qui rentre d'une expédition, c'était juste génial. Et en rentrant à la maison, papa avait fait aussi une raclette à deux heures du matin. La fameuse raclette qui vous avait fait rêver pendant tout le... Ah, tu m'étonnes. Et après, du coup, on doit se réhabituer à manger normalement ? Oui. Ça revient vite ? Oui, je ne me suis pas posé de questions. J'ai vraiment fait... Ton corps s'adapte assez vite. Qu'est-ce que ça a changé en vous, cette aventure, Xavier ? Est-ce que vous êtes le même homme ? Je pense que je n'ai pas fondamentalement changé. Parce que je faisais déjà un peu des choses avec la montagne, le snowboard extrême. Mais je suis survenu beaucoup plus détaché des choses. En disant, ça, c'est important, ça, ce n'est pas important. S'il y a des gens qui me tiennent la jambe avec une conversation qui ne me passionne pas du tout, je me lève, je pars, je n'ai rien à prouver à personne. C'est ça que j'ai aussi réalisé. Et ça marche pour tout le monde. On n'a rien à prouver aux autres. Si on est heureux dans notre mode de vie, dans ce qu'on fait, il faut le vivre. Il y aura toujours des gens qui sont d'accord avec ce que tu fais, d'autres qui ne sont pas d'accord. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est leur problème, ce n'est pas le tien. Et ça, j'ai vraiment... On ne vit qu'une fois. Et il y a un jour, on partira dans les étoiles. Et si tu as le temps de te retourner avant et de te dire, la vie que j'ai eue, c'est cool. Eh bien, c'est ça le plus important pour moi et pour tout le monde. Vous avez envie d'avoir des enfants ? Non, ce n'est pas au planning. Comme on dit, chaque choix a des conséquences. Et moi, j'ai choisi d'être totalement libre. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de maison à crédit. Je n'ai pas de grosse voiture. J'ai un compte en banque qui ne déborde pas du tout. Mais par contre, j'ai le luxe d'avoir cette liberté incroyable. Et ça, c'était un choix. C'est un choix de vie. Ça vous inspire quoi, Florian ? C'est fou, cette vie d'aventure. Ça donne envie, ça fait peur aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un apaisement d'avoir organisé ça et d'avoir réalisé un petit peu ses aspirations initiales. Et pour d'autres, ça serait très angoissant de ne pas avoir de vision sur l'avenir, de réserve en quelque sorte, un peu classique. Donc, je pense que ça se passe bien quand c'est en continuité avec ses aspirations et sa personnalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imposer des choses qu'on n'est pas capable de faire. On peut le vivre temporairement lors d'une expérience. Mais le vivre sur la longue durée et de renouveler des expériences comme ça qui paraissent extrêmes pour le commun des mortels, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Un homme libre. Parce qu'en effet, c'est la première fois que sur ce plateau, je reçois un homme qui met mes pieds sur le canapé, une casquette et un chewing-gum. Madame. Et vous vous en fichez complètement. Et vous avez bien raison. Voilà un homme libre. Pas besoin de cadre. Je vais faire la même chose. On va faire la même chose après. Gaëlle, vous allez nous parler, on va partir avec vous maintenant sur les routes de France puisque vous, vous habitez dans votre camping-car depuis combien de temps maintenant ? Alors celui-là, ça fait deux ans, mais ça fait dix ans que je vis en camion en fait. C'est mon septième, celui-là. Comment pourriez-vous décrire la vie que vous menez en quelques mots ? La vie que je mène, c'est la vie que beaucoup de gens rêvent aujourd'hui, mais il y a dix ans, en fin de compte, on me disait que j'étais un peu ouin-ouin. Un peu quoi ? Un peu ouin-ouin, un peu fou, un peu éliminé d'aller vivre dans un camion alors qu'on pouvait avoir un rythme de vie classique en vivant en appartement, en métro, boulot, dodo. Et aujourd'hui, il y a 80% des gens que je croise qui me disent mais qu'est-ce que j'aimerais être à ta place ? Oui, forcément, le confinement et la Covid est passé par là. Vous me présentez juste votre fidèle compagnon ? Oui, il est là, s'il veut bien, parce que là, il dort. Il a bien raison, on ne va pas le déranger. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Chips. Et forcément, où que vous soyez, Chips est là ? Partout. Partout. C'est ma condition, d'ailleurs, ça a été encore ma condition ici. S'il n'y avait pas Chips, je ne... Vous ne veniez pas. On va regarder quelques images, justement, des vidéos que vous nous avez confiées qui racontent votre quotidien, vous et donc avec Chips. Voilà, vous avez dit que je vous ferais un petit bout de vidéo. Je vous présente Robert, donc du coup, je lui ai donné un prénom parce qu'il compte beaucoup pour moi. Donc, j'estime que les gens ou les choses qui comptent beaucoup pour nous, on leur donne des prénoms. Je préfère l'appeler Robert que camping-garde. Donc voilà, c'est ma petite maison. Ma petite maison. Donc, on est bien. On est bien. Bon, j'ai encore un petit peu de bordel sur mon lit, c'est vrai, parce que j'ai un petit peu squatté mon lit cet après-midi. D'ailleurs, je vais ouvrir un peu le toit parce que... Ça fume un peu. Tu viens, Chips ? On va à la maison ? Chips, il est tout content avec son super collier. Bon, ben, ce matin, on va continuer les bourgeonnages qu'on a attaqués hier, avec la patronne et puis un collègue de boulot. On va finir ça. Il vient de sortir même pas trois minutes. Voilà dans quel état je suis. Donc, ça tombe sévère là dehors. Le linge a séché, plus ou moins. J'ai allumé le chauffage. Donc, la veste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bout de ficelle au-dessus du bac de douche avec un cintre. Comme ça, ça s'écoule dans la douche. Allez, on a attaqué le chantier du surgreffage. Je vous dis que ce n'est pas une partie de plaisir. On est deux minutes, deux minutes trente par sept. Donc, il y en a une minute de sang. C'était hard. C'était la reprise. J'avais des grosses courbatures ce matin. Vous voyez, ce n'est pas toujours rose en camion. On n'est pas toujours en train de se promener, de s'amuser, de découvrir des choses. La vie de saisonnier, c'est que tu t'amuses, mais tu bosses aussi. Je suis bien content d'être là, de faire ma saison ici, sur ce petit domaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, ciao, ciao ! Qu'est-ce qui vous anime ? La liberté ? Le goût de la liberté ? Non, ce n'est pas le goût de la liberté. C'est devenu mon rythme de vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne changerai pour rien, en fait. Moi, je ne me sens pas plus libre qu'un autre, en fait. Comme je dis souvent, en fait, moi, je connais des gens qui vivent en ville, qui sont aussi libres que moi, en fait. La liberté, c'est là. Il y a des gens qui peuvent vivre dans une grande ville, avec le métro, etc. Et être aussi libre que moi, c'est dans la tête, la liberté. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ceux, en ce moment, qui me disent « Oui, alors, mon style de vie donne envie à tout le monde, parce qu'on a tous été enfermés, en fait, et qu'on associe votre style de vie au voyage, à la découverte ? » Vous leur dites quoi ? Ceux qui disent « Tu as de la chance, en fait ». Je leur dis que je n'ai pas de chance. Je leur dis que vivre sur la route, c'est un travail perpétuel. En fin de compte, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas là tout le temps en voyage. Il faut gagner sa vie. Il faut être super organisé. Parce que si tu n'es pas organisé, il n'y a rien qui se passe bien. Là, par exemple, pour le voyage, ça a été une organisation... Pour venir ici ? Oui. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais en saison. Il a fallu que je finisse ma saison. Donc, il a fallu que je trouve les points où est-ce que j'allais m'arrêter, que je calcule plein de choses. Où est-ce que j'allais faire mon point d'eau ? Où est-ce que j'allais faire ma vidange ? C'est où, là ? Vous vous êtes installé où, du coup, avec votre camion, là ? Là, on est à Meudon. Donc, on est juste à côté d'un petit lac à Meudon. Et donc, c'est toute une épopée pour prévoir et anticiper les choses, en fait ? Ce n'est pas une vie de bohème, quoi. Après, c'est pareil, là, on est arrivé à Meudon, mais en fait, on est arrivé à Meudon grâce à une application. Mais on ne sait pas, en fait, on peut arriver à Meudon et qu'il y a une barrière de hauteur qui a été posée entre deux, quoi. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il faut trouver une solution, il faut trouver un parking. Il faut savoir que dans les communes alentours, les camping-cars, ce n'est pas possible. Moi, j'ai un camping-car qui a 30 ans, donc forcément, tout est fait à l'histoire de pollution, etc. Et oui, c'est tout le temps, on est tout le temps en train de tout calculer. Et d'anticiper en permanence. Et après, c'est pareil, il faut trouver des lieux qui soient sécurisés. Il y a des quartiers où est-ce que je ne m'arrêterai pas avec mon camping-car, quoi. Malgré que je n'ai pas peur de grand-chose et que j'ai quand même un gardien, il ne faut pas jouer avec le feu, quoi. Vous avez grandi dans quel genre de famille, vous ? Alors, moi, j'ai eu une famille assez complexe, puisque ma mère était dépressive, beau-père alcoolique. Mon père, je ne le connais pas. On vivait avec la mère de mon beau-père, du coup, qu'on considérait comme ma grand-mère. Et voilà, au départ, on a vécu en Haute-Marne. Et puis après, on est revenu dans le sud de la France. Mais ça a toujours été très compliqué, puisque du coup, c'est les dépressions de ma mère, c'est l'alcoolisme du beau-père. Moi, j'allais très peu à l'école, parce que je n'aimais pas ça du tout. Et en même temps, il n'y a personne qui m'a aidé à l'aimer non plus, parce que le soir, quand je rentrais, il n'y avait personne pour m'aider, pour faire mes devoirs ou quoi que ce soit. Par contre, pour me dire que j'étais nul, ça, on savait le faire. Vous aviez un échappatoire, quand même ? Au bout d'un moment, j'ai rencontré un homme, donc Alain. Je l'ai rencontré, et du coup, il était sur un terrain, il était en train de rentrer du foin pour ses chevaux, et on s'est mis en discuser, et il m'a dit, si tu veux, un jour, tu passes de l'autre côté, de l'autre côté du ruisseau, là. Moi, j'ai un terrain avec des chevaux, tu passes quand tu veux. Je suis arrivé là-bas, et en fin de compte, je n'avais plus envie de partir. Le calme, les chevaux, des gens, je me suis fait rapidement des amis de mon âge, et j'ai appris des choses, et cet homme-là, c'est devenu mon ami, mon confident, il m'a évité de faire certaines conneries, puisque au lieu d'aller à l'école, je faisais péter l'école, et j'allais chez lui, donc je curais les boxe toute la journée pour pouvoir monter. C'est quel genre d'homme, Alain ? Alain, c'est un ours, ce n'était pas le premier à aller prendre une douche. Il vivait, voilà, plus près des chevaux, quoi. S'il avait pu dormir avec les chevaux, ça ne lui posait pas de problème. Mais c'est un homme, voilà, il avait le cœur sur la main, il avait un cœur comme ça, quoi. Vous n'y êtes jamais resté vraiment pour vivre avec lui ? Si, j'y suis resté de l'âge de mes 14 ans jusqu'à l'âge de mes 17 ans et demi, en fait. Ah oui ? Puisque du coup, à un moment, c'était trop compliqué chez mes parents, il y avait mon frère qui faisait pas mal de bêtises, et du coup, on s'est retrouvés à être suivis par des éducateurs, donc au bout d'un moment, on nous a dit, ben voilà, c'est famille d'accueil. Donc c'était, pour mon petit frère, ça a été famille d'accueil. Et moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu plus vieux que lui, et du coup, on m'a dit, c'est soit famille d'accueil, soit un tuteur légal. Donc du coup, j'ai demandé ce qu'était un tuteur légal, on m'a expliqué que c'était une personne qui m'aurait pris en charge, etc. Et tout de suite, j'ai pensé à Alain. Il est devenu votre tuteur légal. Pourquoi ça s'est arrêté, cette période-là de votre vie ? Ça s'est arrêté, malheureusement, parce qu'Alain est décédé. Moi, je me suis fait émanciper, et du coup, j'ai pris mon contrat d'apprentissage. Donc, une fois que j'ai pris mon contrat d'apprentissage, tout de suite, j'ai dit, bon, ben voilà, je vais avancer, et du coup, j'ai pris un appartement, et j'ai commencé à vivre en tant qu'apprenti avec mon salaire. Donc une vie traditionnelle, en fait ? Une vie traditionnelle. J'ai fait mon contrat d'apprentissage, et c'était pas mon monde, parce que du coup, il fallait que j'aille à l'école, il fallait que j'apprenne des choses, c'était clair, il fallait que j'aille m'asseoir dans une classe, que j'écoute un professeur. Et c'était pas moi. Et j'avais plus les chevaux, j'avais plus les odeurs, j'avais plus la campagne. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez pu repartir dans cette vie-là, une vie plus proche de la nature ? Au départ, c'est pas un choix de vie. C'est qu'à l'âge de 19 ans, en fin de compte, ben tout à l'heure, il en parlait, donc c'était dans les alentours de 2009, il y a eu la grosse crise, et du coup, je me suis retrouvé licencié économique, puisque j'étais apprenti, et en fin de compte, celui qui apporte le moins à une entreprise, malheureusement, c'est l'apprenti. Donc, le premier qu'on met à la porte, c'est l'apprenti. Et dès le moment où je me suis fait licencié, j'avais plus de finances, j'avais plus rien. Donc, je me suis retrouvé rapidement avec des loyers en retard, et mon propriétaire, il m'a dit, mais ça va pas être possible, il faut que tu trouves une solution. Donc, j'ai cherché un autre emploi, etc. Mais je n'ai pas trouvé, malheureusement, au bout d'un moment, mon propriétaire, il m'a dit, la porte, elle est là. Je me suis retrouvé en deux heures de temps d'un citoyen normal à SDF. À 19 ans, je me suis retrouvé à récupérer un petit sac à dos, avec un pantalon, un t-shirt, etc. et à partir sur les routes. Et comment vous êtes ? Il est décidé à ce moment-là de partir sans dette. Et du coup, j'ai proposé, en fin de compte, à mon propriétaire de lui laisser les meubles et tout. Donc, il a accepté, ça a permis de payer ma dette. Mais je suis parti sans rien, je n'avais plus rien. Vous êtes allé où ? Je suis parti sur la route, en stop, en direction d'Albi, mais je n'avais pas de direction, je n'avais même pas de carte, je n'avais même pas en lire une. Il fallait que je m'en aille, il fallait que je trace. Je ne pouvais pas revenir en arrière, en fait. Revenir en arrière, c'était retourner chez mes parents, c'était l'alcool, c'était la dépression, c'était conflictuel tout le temps. Non, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à l'heure d'aujourd'hui, je ne dois rien à personne. Et c'était mon but, et ça a toujours été mon but. Ne rien devoir à personne, c'est avancer, créer des choses, avancer. Créer des choses, avancer. Comment vous vous êtes sorti de la rue, Guel ? Je me suis sorti de la rue grâce à quelqu'un qui m'a pris en stop. Il s'est arrêté, il m'a dit, tu comptes dormir où ce soir ? Je lui ai dit, je vais à l'accueil d'urgence. Et en fait, il m'a dit, ce soir, tu n'iras pas à l'accueil d'urgence, si ça t'intéresse, tu peux poser ta toile de tente dans mon jardin. Je lui ai dit, franchement, ouais, je préfère aller poser ma toile de tente en pleine nature, dans un jardin, que d'aller dans un centre d'accueil d'urgence, avec des sans-abri, l'alcool, les gens qui ne sont pas forcément très clean, les gens qui ne sont pas bienveillants, et puis après, il y a des gens qui ont aussi des problèmes mentaux dans la rue. Donc, il y a des nuits où est-ce qu'on peut avoir des gens qui crient, des gens qui se tapent dessus, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des agressions, il y a plein de choses. Donc, ça a été rapide, je lui ai dit, oui, ok. Trois ans dans la rue, et en fin de compte, je ne savais même pas à ce moment-là que j'allais m'arrêter, en fait. C'était juste pour une nuit. Et c'est-à-dire, ils s'en occupaient de vous, ils vous en chuchoutent ? Je suis arrivé tout de suite, voilà, on m'a mis à une table, vas-y, assis-toi, à manger, j'ai mangé une gamelle de nouilles, je me rappellerai toute ma vie, je ne sais même pas comment j'ai fait pour la finir, tellement elle était énorme. Mais tout de suite, voilà, on m'a donné sans savoir d'où je venais, et rapidement, en fin de compte, on m'a dit, mais non, mais en fait, tu ne dormiras pas dans ton toit de temps. Tout de suite, on m'a donné une petite chambre qui était à côté de la piscine, on m'a dit, installe-toi là, tranquille. Et ils m'ont dit, voilà, nous on est associés, on a une entreprise et on cherche à manœuvre pour une semaine. Je dis, ouais, mais bon, moi, manœuvre, je veux bien, avec plaisir, mais je n'y connais rien. On m'a dit, ce n'est pas compliqué, tu mélanges du sable, de l'eau et du ciment. Quand tu sais ça, ça ira. Et du coup, j'ai fait ma première journée, première journée, tout s'est bien passé, j'ai fait une semaine, tout s'est bien passé. Au bout d'une semaine, on m'a proposé un contrat de trois mois. Au bout de trois mois, on m'a proposé de me garder jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, au total, je suis resté un an chez eux, je suis arrivé en sac à dos et la condition pour laquelle je restais jusqu'à la fin de l'année, elle était comme pour le chien, à l'époque, je n'avais pas mon chien. Mais voilà, je reste, mais à une condition, je prends le temps de passer mon permis. Comme ça, quand je repars de chez vous, j'aurais acquis quelque chose. Et mon acquis et mon projet, c'était ça, c'était passer mon permis. Et en fait, j'ai passé mon permis, je suis arrivé en sac à dos, je suis reparti en camion avec mon permis, mon assurance et sans suivre. Et à la base, pareil, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai un camion, mais c'est pareil, avoir un camion, c'est bien, mais tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de... C'est ça, pour faire quoi ? Pour reprendre un rythme, etc. Donc, j'ai commencé à faire les saisons et j'ai fait une saison comme ça. Donc, j'allais ramasser les abricots, les cerises. Je n'avais pas de technique, je n'y connaissais rien, en fin de compte, pareil, et on a appris sur le temps. Et au bout d'un an, en fait, je me suis dit, mais tu faisais la saison pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour reprendre une vie en appartement classique, etc., parce que tu voulais justement sortir de cette étiquette de SDF que tu avais sur le front. Mais en fait, pourquoi tu veux enlever cette étiquette ? Je me suis dit, non, moi je m'en fous, cette étiquette, au lieu de l'enlever, je vais juste réécrire quelque chose dessus. Je vais m'en servir de l'étiquette. Et du coup, au bout d'un an, je me suis dit, non, je vais rester dans mon camion et ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un plus grand. Et j'ai acheté un camion plus grand et je continue, au fur et à mesure, je continue. C'est cher de vivre dans un camion ? Vivre dans un camion ? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vit dans un camion en touchant juste le RSA ou les allocations. Mais oui, on peut le faire. Celui qui reste en place et qui reste sur un terrain, il peut le faire. Celui qui fait ne serait-ce que je viens de faire là, il ne le fait pas. Ou alors, il mange des patates et du riz toute l'année. Moi, ce n'est pas mon but, personnellement. Moi, je ne reste que sur la France, mais par mois, il me faut au minimum 900 euros. En dessous de ça, je ne sais pas vivre. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai ma chaudière qui m'a lâché dans le camion. Ça m'a coûté 1400 euros. Prenez une chaudière de maison, c'est à peu près le même prix. Quand je mets du gaz pour me chauffer l'hiver, c'est une bouteille de gaz par semaine, donc 35 euros. Et tout est comme ça. Donc, vivre sur la route, ce n'est pas cadeau et on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Justement, puisqu'on parle d'amour, vous avez une compagne ? Non, pas de compagne. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. J'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un qui soit comme moi, qui vive sur les routes, qui vive des saisons, qui ait des projets. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Après, moi, je reste en place en moyenne six mois chez mes patrons parce que je travaille en tant que saisonnier. au bout de six mois, on est comme ça. Il faut que j'y aille. Je ne peux plus. Je vais craquer. Et là, je viens de passer sept mois sur un petit domaine dans le sud de la France. Des patrons géniaux, vraiment une ambiance merveilleuse. D'ailleurs, on est encore en contact tout à l'heure. Mais, dès le moment où je lui ai dit le 15, je m'en vais, mes patrons étaient prêts à me garder encore. Ils me voulaient encore. Mais je leur ai dit non, non. C'est-à-dire que si vous aviez demain une baguette magique, un immense salaire, vous ne changeriez pas de vie ? Non. Vous auriez juste un camping-car plus gros ? Non, je l'améliorerais un petit peu, éventuellement, avec un véhicule qui me plairait un peu plus, mais disons, plus d'espace. Mais non, je ne changerais pas de vie, non. Non, non, je n'ai pas envie de changer de vie. Après, comme on dit, on ne sait pas de quoi une main est fait. La bougeotte ? Il y a des gens comme ça incapables, évidemment, c'est au-delà du style de vie. C'est même de rester en place, en fait. Il y a l'aspect bougeotte, mais je me disais aussi, c'est quand même réussir à créer de la stabilité après un parcours d'instabilité. Ça, c'est un vrai challenge. Vous avez réussi ça. Effectivement, pour beaucoup de personnes, le fait de bouger, c'est instable, mais en fait, c'est très organisé, c'est réfléchi, c'est programmé. Donc, c'est stable et réfléchi, en fait, votre vie, même s'il y a une liberté importante à ça. Et ce n'est pas évident parce que ça nécessite finalement plus d'organisation des fois, d'être sur la route, comme vous l'expliquez, que d'être fixé quelque part et de devoir payer un loyer, en quelque sorte. C'est ça, Moi, je le vois, en fait, on reprend vite le rythme, en fait, de vivre sur un lieu. Là, par exemple, j'ai passé sept mois chez mes patrons. Je sais que, voilà, le samedi après-midi, je vais faire ma laverie, je vais faire mes courses, je vais faire mon machin. Donc, en fait, je suis en train de revenir dans le mode de vie de tout le monde, en fait. Je suis en train de reprendre le rythme métro-boulot-dodo, sans m'en apercevoir. Mais après, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de sortir de tout ça. Mais, comme vous disiez, à chaque fois, il faut que je trouve la stabilité. À chaque fois, en fin de compte, je vais mettre des projets en place pour avancer. Là, moi, sur cette saison, j'ai beaucoup travaillé sur le camion. Donc, voilà, le frigo, la chaudière, les freins, la distribution, tout. tous mes salaires, à chaque fois, je disais, tac, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, ils me disent, mais t'en fous. Je m'en foutais avant. Avant, je m'en foutais, j'avais vraiment des vieux tacos. Et je n'avais pas de chauffage, je n'avais pas de douche, je n'avais pas de toilette, je n'avais rien. Mais c'était le début de mon aventure. En fin de compte, je n'avais rien, mais j'avais tout. Et aujourd'hui, je n'ai pas tout ce qu'il y a dans une maison, mais j'ai besoin de m'en rapprocher et en fait, on cherche le confort, toujours. Pourquoi vous avez décidé d'écrire votre livre, Gaël ? Alors, je n'ai pas décidé vraiment d'écrire mon livre. De raconter votre histoire. Ça part d'une rencontre, en fait, puisque moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon écrivain l'année dernière sur une plage en Bretagne. Au départ, je ne savais pas qu'il était écrivain du tout. Et il me dit, le chien n'est pas méchant. Je me dis, il en a mangé deux et voilà. Donc, du coup, il me dit, je peux m'installer. Je lui dis, oui, installe-toi, bien sûr. Je lui dis, la planète est à tout le monde. On discute rapidement, on boit un coup, un café. Il a commencé à poser des questions. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais t'es de la police ou quoi ? Et là, il m'a dit, non, je suis écrivain. Ce n'est pas une demande. Je ne peux pas aller voir un écrivain, je ne peux pas aller payer un écrivain pour écrire mon livre. C'était, voilà, il n'y avait rien de calculé. Alicia, on va passer à vous. C'est donc un heureux événement qui va pointer bientôt le bout de son nez. Un petit garçon, une petite fille ? Un petit garçon. D'accord, c'est votre premier enfant ? Oui. Très bien. Vous habitez où, vous alors ? Parce que vous avez choisi une vie non conventionnelle pour votre futur enfant. En fait, c'est la continuité d'un mode de vie alternatif que j'expérimente avec mon mari depuis 4 ans. Oui. C'est quoi ce mode de vie que vous avez choisi d'embrasser ? Eh bien, on est parti vivre dans la nature. Oui. Dans une forêt du Var. On va découvrir quelques images. Bonjour. Bienvenue chez moi, dans mon petit coin de paradis. Petit lieu en nature. C'est un nouveau terrain. Alors, ça ne fait pas longtemps qu'on est installé ici. On a emménagé cet été. Mais, franchement, on s'y sent déjà très bien. Ce qui nous plaît énormément ici, forcément, c'est d'être entouré des arbres, de la nature. On a la chance d'entendre des petits oiseaux chantés dès le matin. On a un petit cabanon qui fait 25 mètres carrés. Voilà. Mon salon. On a eu envie de retourner à une vie plus simple, plus minimaliste pour apprécier davantage déjà ce qu'on a et c'est déjà un grand confort. Eh bien, voilà. On est déjà dans la salle de bain. On essaye d'avoir des produits naturels pour se doucher. Donc, par exemple, shampoing solide. J'ai des poudres aussi lavantes pour les cheveux. Donc, poudre de cidre, rasoul. Là, je me suis lavé les cheveux ce matin, donc il m'en reste un petit peu. Il y a juste à mélanger avec de l'eau. Ça fait un shampoing naturel. Pareil pour le dentifrice, je le fais maison avec de l'argile verte et du charbon actif. On essaye de faire un maximum de choses par nous-mêmes. Donc, par exemple, je fais mon liquide vaisselle, mon lave-main. Avec la cendre, je fais la lessive et aussi je récupère le surplus. Ça me fait une pâte à récurer, en fait, pour nettoyer ma gasinière, mon four. Je peux vous montrer la lessive à la cendre. Il n'y a rien de plus simple. Vous récupérez. Et là, en fait, il faut juste la tamiser pour récupérer une poudre plus fine. Et puis ça, en fait, il y a juste à rajouter de l'eau. Donc là, on a la lessive à la cendre. Moi et mon mari, on ne veut pas se couper du monde. Ce n'est pas parce qu'on a une vie qui est plus axée nature qu'on se coupe du monde. Au contraire, ce qui est important pour nous, c'est de créer du lien. Et salut les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en direct. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivre en Forêt. Ça nous tient à cœur de partager que ce soit les bons moments mais aussi les moments plus difficiles. et ce qui est super dans cet échange avec les autres, c'est qu'on reçoit beaucoup de conseils et qu'on va pouvoir en parler plus en détail aujourd'hui. Ça peut surprendre mais j'ai pris l'habitude depuis plus de trois ans, que ce soit en forêt ou ici, de marcher pieds nus. Au début, les pieds sont quand même sensibles et puis à force, on s'y fait et c'est un réel plaisir de pouvoir être en contact direct avec la terre. L'avantage de ces boucles, donc c'est des boucles nains. Ça c'est super parce qu'en plus on est dans le sud donc ça nous fait une bonne aide pour débroussailler le terrain. Donc là, on a trois petites poulettes, un petit poussin qui nous donne de bons œufs. Ouh là 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 ! Franchement, quand je suis ici près des animaux, je pourrais rester pendant des heures parce qu'on... Dali, ne l'embête pas, ne l'embête pas. Voilà. C'est du plaisir à vivre. C'est de la joie. Avant, vous avez toujours vécu comme ça ? Non, pas du tout. Vous habitiez où ? Alors moi, à la base, je suis de Marseille. D'accord. Donc j'ai toujours connu la ville. J'étais une vraie citadine toutes les semaines. J'avais dépensé mon argent en vêtements, en sacs, en chaussures et puis je ne viens pas de la campagne à la base. Donc voilà, j'ai toujours connu la ville jusqu'à il y a quatre ans. C'est arrivé dans la forêt qui a tout changé pour moi. Mais comment vous êtes arrivée dans la forêt ? Eh bien, ça a été plusieurs prises de conscience avec mon mari. On en a eu marre de la pollution, de la surconsommation. On s'est rendu compte qu'on passait tout notre temps à travailler pour payer un loyer dans un appartement dans lequel on n'était là que le soir. Vous faisiez quoi dans la ville ? Alors moi, j'étais responsable de magasin et puis j'ai aussi été un petit peu modèle photo. Vous vous êtes dit à quoi bon en fait ? Oui. On ne fait que travailler pour payer un loyer, on y est à peine, on ne profite pas de la vie. Pourquoi ? Oui. Et on a vraiment eu besoin de se reconnecter à la nature et aux choses essentielles de la vie. Un mode de vie plus simple. Mais vous aviez déjà un peu la fibre de la nature avant ? Est-ce qu'on ne quitte pas quand même Marseille pour se dire à un moment « Tiens, on va habiter dans la forêt ? » Quand on voit ces photos, pas vraiment. Moi, j'ai toujours grandi en ville. Je n'avais jamais mis les mains dans la terre. Je ne savais pas faire pousser une tomate. Et puis, ça a été un ras-le-bol de cette surconsommation, du bruit, de la pollution. On a vraiment voulu un changement radical. Mais comment vous vous êtes organisée ? Vous êtes allée dans n'importe quelle forêt ? Vous avez fait quoi ? Alors, du coup, on a cherché un terrain. On est du Var, donc on a trouvé un terrain dans le Var à 14 000 euros. Donc, c'était quand même accessible. Et du coup, du jour au lendemain, on a tout quitté et on est partis vivre dans la forêt. Mais ce terrain-là, vous voulez mettre quoi ? Un camping-car, vous aussi ? Alors, moi, c'était un poêleau raménagé. D'accord. Donc, un gros camion aménagé. On voit, voilà. Ah, c'est chouette. Un camion qui était tout blanc à la base, donc on l'a repeint en mode camouflage. Ça se fonde un peu plus dans le décor. Et vous aviez quel confort là-dedans ? Alors, dedans, on avait notre chambre pour ranger aussi les habits à l'abri parce que c'est vrai qu'en forêt, il y a beaucoup d'humidité. Donc, voilà. Avec une belle vue comme ça quand on se lève le matin. Ah, c'est chouette. Oui. Et puis, on avait aussi une tente de 30 mètres carrés dans laquelle, on avait aménagé une petite cuisine, un salon et la douche. Mais tout en récup, voilà, qu'avec des choses qu'on a récupérées, qu'on a recyclées. Mais vous aviez quand même vos amis autour ? Vous aviez des amis ou vous avez voulu aussi vous isoler ? On a voulu s'isoler, mais on est toujours resté ouvert aux autres, à nos amis. Et justement, nos amis prennent beaucoup de plaisir à venir en forêt ou sur notre nouveau terrain. Ils ont dû halluciner vos amis, non ? Oui, et surtout mes parents au début. Ils nous prenaient pour des fous quand on leur a dit qu'on allait partir vivre en forêt. Moi, mes parents étaient très inquiets à savoir, mais ma fille, comment tu vas faire l'hiver pour le chauffage, pour l'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau courante sur le terrain. J'ai vécu pendant plus de deux ans sans électricité. La vache. Donc, oui. c'est une vie rude qui demande de l'effort physique, qui demande de l'investissement. En plus, on est parti comme ça du jour au lendemain avec nos moyens. Donc, pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi pendant deux ans, on n'avait pas d'électricité parce qu'on n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter des panneaux solaires, par exemple. Donc, pas de frigo. On rechargeait nos téléphones avec l'allume-cigare de la voiture. je faisais à manger le soir à 17h quand il fait nuit en plein hiver. Je faisais à manger dans ma tente sans lumière, juste avec le flash de mon téléphone ou une lampe torche. Est-ce que ça réunit, ça ressoude un couple ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans votre circuit à la maison parce que sinon, c'est une étincelle et ça pète ? En même temps, ça renforce et en même temps, je ne vous cache pas qu'on a eu des difficultés parce que, par exemple, moi, mon mari accepte de temps en temps des missions d'intérim et quand il revenait le soir, qu'il fallait qu'il se douche après sa journée de travail, c'était dur parce qu'il fallait aller chercher l'eau, il fallait la faire chauffer et puis se doucher en plein hiver. C'est sympa. Oui. Vous avez plus de confort aujourd'hui dans votre vie néanmoins ? Alors, on a un petit peu plus de confort, oui, puisqu'on est en cabanon donc mon mari s'est occupé de raccorder le forage au cabanon donc j'ai de l'eau qui sort de mes robinets on peut se doucher comme ça sans faire chauffer l'eau et du coup, c'est vrai que ça change. Ça change tout, oui. Et avec l'arrivée du bébé, ça va être quand même plus simple. Même si, du coup, maintenant, on mesure l'importance de faire attention à notre consommation parce que pendant toute ma vie en forêt, pendant ces quatre ans, j'allais chercher à la brouette mon eau tous les jours. Mais on devait vous prendre pour une dingue de vous imposer ça même si, j'ai bien compris pourquoi vous le faisiez, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est rude, même physiquement. Ah oui, ça a été rude. Oui, oui, ça a été rude. Mais vraiment, je ne regrette pas du tout cette expérience qui renforce autant physiquement que mentalement parce que je ne me pensais pas, moi, citadine, pouvoir dépasser mes limites comme ça. Bien sûr. Et vous voulez vivre comme ça toute votre vie ? Je souhaite vivre dans la nature, oui, toute ma vie. Toute votre vie. Et vous faites comment aujourd'hui pour dépenser le moins, le moins possible ? Ça, c'est pour faire tourner la machine à laver ? Oui. C'est-à-dire que comment vous faites pour... Aujourd'hui, vous dépensez presque rien ? Votre but, c'est d'avoir le minimum de consommation possible ? C'est ça. En fait, on a réduit au maximum nos besoins, donc nos dépenses. Donc, on a plus de temps pour nous. On travaille moins. Et en fait, on accepte des missions. On travaille dès qu'on a besoin de payer du matériel, par exemple, pour acheter des panneaux solaires. Ben voilà, on a accepté des missions en intérim pour acheter du matériel, en fait. Mais étant donné qu'on a réduit drastiquement nos besoins, nos dépenses, on ne dépense plus dans des vêtements, dans des choses superficielles. Vraiment, c'est dans des choses dont on a besoin. Et là, vous avez des chaussures toutes neuves ? Quand j'étais modèle photo, on vous donnait des vêtements ? Et dans mon ancienne vie, j'avais beaucoup d'habits. Et en fait, il y a beaucoup d'habits que j'ai gardés et que j'ai des habits que j'ai depuis 10-15 ans et dont je me resserre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas acheté quoi que ce soit à vous ? Enfin, quand même, des vêtements de femmes enceintes ? Eh bien, j'essaye en fait de... Là, pour le moment, ça va. Je n'ai pas vraiment eu besoin. Ça grossit petit à petit, le bidou. Mais pour le moment, ça va. Ça va. Et vous allez prendre des couches... Lavables. Lavables, d'accord. Oui. Oui, oui. Pareil, moi, je veux continuer ce mode de vie plus simple, plus minimaliste. Et c'est vrai que pareil, quand on attend un enfant, on peut retomber dans cette forme de consommation. Mais j'ai envie d'avoir aujourd'hui une consommation plus réfléchie. Donc, par exemple, avec des couches lavables, voilà, pour essayer d'avoir un minimum d'impact. Je comprends le plaisir que ce soit de revenir à soi, de se... Déjà, il y a un acte clairement militant, mais au-delà de ça, de se recentrer sur soi, on va dire, en gommant de sa vie tout ce qui est superflu pour voir vraiment qui on est. Je comprends parfaitement cette démarche aussi. Complètement. Des fois, on ne se sent pas à l'équilibre dans le monde dans lequel on est et l'équilibre, on a besoin de le recréer. Alors, pour certains, ce sont les aspirations écologiques. Pour d'autres, c'est le besoin de ne pas rendre compte, d'être libre. Et encore pour d'autres, c'est d'avoir une grosse dépense d'énergie, d'avoir un sport extrême, par exemple. Donc, c'est comment on arrive à créer une harmonie autour de soi qui reste raisonnable et sécurisée, malgré tout. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Encore une émission qui fait réfléchir que JT qui va vous faire parler à la maison ce soir à l'heure du dîner. On vous suit partout et on adore ça. Et on se retrouve d'ailleurs sur le podcast de Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. A tout de suite, puisqu'on se retrouve tout de suite et à demain 13h50 pour un nouvel inédit. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes tombée follement amoureuse d'un homme avant de découvrir qu'il s'était inventé une vie ou un passé totalement fictif. Plus jeune, vous vous êtes inventé un personnage pour séduire une femme et vous le regrettez aujourd'hui. Pour une autre émission, à la mort de l'un de vos proches, vous avez découvert l'impensable en ouvrant son testament. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada